Quelle est ta plus grande appréhension concernant le mariage? C'est quoi que ça veut dire « appréhension»? C'est quoi que ça veut dire « appréhende»? Je connais tellement la vie. J'en reste pas à se passer au fait qu'il sait pas c'est quoi « appréhende». Sous-titrage Société Radio-Canada Les Mont-Désir, c'est un jeune couple marié de créatifs qui ont commencé un podcast il y a quelques temps. Et dans le cadre de notre podcast, on a fait un épisode très spécial où on se posait des questions l'un à l'autre, des questions en fait pour aller un peu plus profond dans notre relation. Alors aujourd'hui, on vient pour vous présenter un projet très spécial. Ce projet s'intitule également Face à Face, inspiré de nos épisodes, où est-ce qu'on va découvrir six personnes, trois relations. Et dans le cadre de ces rencontres, on va pouvoir leur poser également des questions afin qu'ils puissent avoir l'occasion d'avoir ce Face à Face. Bonne écoute. Sous-titrage ST' 501 Si tu pouvais parler à David Haddou, quels conseils lui donnerais-tu ? De ne pas vivre pour les gens, de ne pas vivre pour les gens, de ne pas vivre pour les gens, de faire ce que lui veut, ce qui est sur son cœur, ce qu'il pense qui est bon. C'est ça, de ne pas vivre pour l'information des gens. Tu n'as pas besoin d'être une autre personne, c'est juste pour faire plaisir aux gens, tu n'as pas besoin d'être une autre personne pour que les autres puissent t'accepter, mais juste soit toi. Je pense que c'est ce que j'aurais dit au David Haddou. Je pense qu'il y aurait beaucoup de blessures qu'il n'aurait pas eues, il y a beaucoup de choses qu'il n'aurait pas vécues, donc je pense que c'est ce que je l'aurais dit. Toi, tu aurais dit quoi au David Haddou? Pour vrai, je dirais vraiment dans le même sens que toi, de ne pas vivre pour les gens, mais même je préférerais de ne pas se soucier du regard des gens. Puis je pense que moi, c'est vraiment ça qui m'a vraiment marquée, c'est qu'à chaque fois que je faisais quelque chose, je me demandais qu'est-ce que les gens vont dire, est-ce que les gens vont penser ça, même quand je m'habillais, est-ce que je suis assez cool, est-ce que je suis assez belle? Puis je trouve que ça m'a suivie quand j'ai grandi, puis ça a comme un peu atteint mon estime de moi. Donc tu sais, ça m'a comme... Je regardais aussi les autres, les autres regardaient de moi, puis quand les gens me disaient des compliments, je me demandais est-ce que c'était vrai. Ça a vraiment beaucoup joué sur mon estime parce que j'étais trop attardée sur ce que les gens disaient. Donc moi aussi, je dirais vraiment dans ce sens-là, c'est de vivre pour toi, puis de te fier sur tes propres, ton estime à toi, même, pas sur le regard des gens. Puis c'est vraiment ça. Je suis d'ailleurs de ça. Next question. Veux-tu des enfants et pourquoi? Faudrait, c'est vraiment une bonne question. Je pense qu'au début de notre parcours, tu sais, le fait que ça fait sept ans qu'on est ensemble, huit ans, sept ans, sept ans. Ça fait sept ans qu'on est ensemble, puis pour de vrai, au début, là, j'arrêtais pas de dire que c'est une de mes peurs. Surtout qu'on arrive dans une société en 2020, bro. Comme, yo, on peut-tu parler de tout ce qui s'engendre d'avoir des enfants en 2020? L'estimidation, comment les enfants sont méchants. Tu sais, c'est toutes ces affaires-là que je pense, puis je suis juste comme, c'est quoi élever un enfant en 2020, là? C'est quoi notre société? Notre société qu'on est maintenant, ça va être quoi notre société dans quelques années? Sauf pour de vrai, tout à cause de ça, je me disais toujours, oh, I don't know. Mais, tu sais, quand tu rencontres la bonne personne, là, t'es juste comme, yo, si ça arrive, ça arrive, puis tu sais, it's a blessing, à la fin de la journée, c'est une bénédiction. So, la réponse, ce serait oui, mais dans une société comme 2020, c'est tough. C'est tough, mais oui. Quoi? Ben, moi, oui, j'ai des enfants. Je pense que je suis moi-même un enfant. Ah, 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 mais oui, j'en veux, j'en veux. C'est sûr que j'aime beaucoup le point que tu apportes, puis c'est des choses qu'on discute souvent. Ça fait peur, des fois, je trouve. Je trouve ça fait peur, quand même. C'est de voir comment, comme tu dis, certains enfants sont méchants, voir tout ce qui se passe dans les médias par rapport aux enfants, comment ils sont maltraités, ils sont abusés, plein de trucs du genre. Puis c'est sûr qu'il y a un côté dans moi qui est comme, oh my God, comme, moi, si quelqu'un ferait du mal juste à mon neveu, je dirais fou, là. J'imagine mon propre enfant, tu sais. Fait que c'est des choses comme ça qui me font un peu peur, disons. Mais ça n'enlève pas, pour moi, la joie, genre de dire, OK, j'ai manqué, j'ai mon enfant, puis je me dis que moi, je vais le protéger, moi, je vais l'aider, etc. Ouais, mais c'est tough en même temps, parce que, tu sais, quand tu vois comment les enfants traitent les autres enfants, en vrai, quand tu as un enfant, tu veux le protéger contre tout ce monde-là, mais en un moment donné, tu ne peux plus le protéger, ton enfant. Tu vois, c'est ce que je veux dire? C'est-à-dire, est-ce que tu es prêt à mettre un enfant au monde puis savoir qu'il y a des affaires que tu ne peux pas le protéger puis ton enfant va virer comme il va virer. C'est sûr que toi, tu peux lui donner, genre, tout ce que tu peux, encadrement, tu comprends lui donner, tu comprends tous les principes, mais en un moment donné, tu sais, c'est Dieu qui guette ses pas puis il vira comme il vira. Mais tu sais, comment est-ce que, tu vois, je pourrais te dire, comment tu te sens de mettre un enfant au monde puis de savoir que tu ne peux pas le protéger de tout ce que tu voudrais le protéger? Tu comprends? Ouais, mais tu sais, je comprends le point puis comme je te dis, c'est des discussions qui te font réfléchir puis t'es comme « oh my God», tu sais. Mais en même temps, moi, je me dis que moi, dans mon rôle à moi, c'est... Je pense qu'il y a une préparation qui doit être faite. Je crois beaucoup dans la préparation et je pense que la préparation, c'est ce qui t'empêche des fois de vivre certaines choses puis tu peux plus ou moins t'adapter. Fait que je me dis que de le préparer à ce que... Oui, tu sais, puis je le dis ouvertement comme « t'es un enfant noir», c'est de le préparer à ce que tu vas être ci, tu vas être ça, voici comment le regard des gens peut être sur toi, etc. Je crois que la préparation fait en sorte que oui, c'est un enfant ou peu importe qu'il va être dans la vie puis c'est frustration, c'est blessure, mais je pense quand même que papa et maman m'avaient averti. Papa et maman m'avaient dit « il m'a dit là avec... » Difficilement parce que ça fait toujours mal. Mais je pense qu'il y a une préparation mentale qui va être émotionnelle. Si tu le rends en colis d'amour, tu l'aimes et tout, je pense que ça va faire un gros bout du cheveu. Mais j'aime le point que tu apportes parce qu'il faudrait... J'avais jamais pensé à la préparation, surtout de l'enfant noir puis je trouve que nous, on a grandi dans une génération où les parents ne voulaient pas nous parler des choses taboues puis au contraire, ils voulaient nous protéger en nous disant rien mais tandis que nous appellons protéger, tu comprends? Puis c'est vrai que l'aspect de parler des affaires, ça peut préparer l'enfant pour de vrai puis il ne va pas vivre dans un... Il ne va pas vivre dans la pilaine. Il va savoir qu'il est dans le vrai monde puis c'est vrai que le point que tu apportes c'est vraiment un bon point. OK. Merci. Quelle est ta plus grande appréhension concernant le mariage? Ma plus grande appréhension du mariage... Tu sais quoi? Ça a l'air bizarre comme réponse mais j'aurais dit qu'avant, j'avais plusieurs peurs. Tu sais, qu'on venait d'être ensemble ou peu importe, juste dans la vie. J'avais plusieurs peurs parce que je me disais OK, je vois tout le monde autour. J'ai comme pas de beaux modèles. J'en ai des beaux, tu sais, je veux pas dire j'ai pas de beaux modèles. On dirait qu'on entend toujours... Tellement. Tellement. Telle personne a trouvé telle, telle personne ils ne sont plus ensemble parce que... Donc là, moi, je t'avoue que je suis comme wow, est-ce que mon fils est-il une victime de ça? Est-ce que mon fils ça a fonctionné? Tu sais, je l'avoue, je me disais, j'étais un peu égoïste disant, je me disais je veux pas changer je suis comme ça puis c'est ça. Comme si je reste comme ça, est-ce que ça a fait en tout sens plus tard? C'était plus des peurs par rapport à ça. Mais tu sais, qu'est-ce qui est malade dans ce que je vais te dire? C'est que j'avais plus peur par rapport à moi. Quand eux gèrent leur relation d'une manière, ça va fonctionner mais moi, je crois que j'ai de gérer ma relation de la même manière. Même si sur les neuf personnes autour de moi, les neuf, leur mariage est pas bon, mais moi, et ma femme, on va le gérer. C'est pour ça que j'ai réfléchi comme ça. Appréhension, ça a l'air vraiment bizarre comment je le dis, mais non, je n'en ai pas. Je pense qu'on apprend à se connaître davantage, on apprend à voir ce que l'autre aime ou ce que l'autre n'aime pas. Je le vois plus comme ça qu'autre chose. Sincèrement, c'est la même chose avec toi. Le fait qu'autour de nous, les couples, les mariés parlent comme si le mariage, c'est comme si ils pensent-ils à 56 fois avant de t'embarquer là-dedans. Là, ça te laisse séquelle parce que tu vois que les gens autour d'eux, ils ont passé des affaires. Là, tu es comme quiète, quiète, quiète. Tu commences à prendre des paniques, tu comprends? Là, tu es juste comme yo, est-ce que dans un mariage, il va arriver ça? Est-ce que si ça n'arrive pas ça, c'est normal? Est-ce que s'il arrive ça, est-ce que ce serait normal ou est-ce que ce n'est pas normal? Tu sais, à un moment donné, c'est quoi la normalité? C'est quoi un mariage normal? C'est quoi un mariage sain? Puis je pense que c'est nous deux qui devons le déterminer. C'est nous deux qui devons dire, genre, qui devons dire ça, c'est normal pour nous puis ça, c'est correct pour nous. Puis je pense que moi, c'est ça, mon appréhension puis c'est de regarder toujours dans les coupes des autres puis de me dire ah, bien peut-être que si tu ne fais pas ça, bien peut-être que c'est parce qu'on n'est pas normal, peut-être qu'on devrait faire plus ça que ça. Donc moi, je te dirais que c'est vraiment comme tu as dit, genre, c'est le même point que toi. C'est d'arrêter de se fier à ce que les autres couples ont vécu pour déterminer qu'est-ce que nous, on doit vivre. Puis moi aussi, je dirais la même point que toi parce que pour de vrai, on va s'envoyer, j'ai un caractère. Quand je suis souriante, c'est le fun, tu sais, on s'amuse, mais quand j'ai fait, j'ai un caractère. Quand je suis en colère, je suis en caractère. J'ai toujours un caractère. Pour de vrai, je te dirais que moi aussi, c'est d'être confrontée à moi-même parce que pour de vrai, j'ai toujours habité avec mes parents. Mes parents, c'est comment savent comment je suis dans une maison. Ça voudrait que quand j'ai fait un caractère, je vais me dire « c'est fini, tu comprends? » Mais une fois que je danse, je suis avec toi, tu sais, dans quatre murs, comment est-ce que tu vas être lié avec mon caractère? Tu comprends ce que je veux dire? Là, ce n'est pas mes parents qui vont être comme « elle est con ça, elle est con ça, elle est comme ça. » Tu comprends ce que je veux dire? Mais là, c'est comme peut-être que je dois te faire répondre comme « non, pas moi, pas comme ça. » Puis je vais être confrontée avec moi-même, tu comprends? Puis je pense que c'est ça mon appréhension, c'est d'être confrontée avec moi-même envers quelqu'un qui n'a pas grandi avec moi. On n'a pas été élevé de la même manière. On n'a pas appris à cuisiner de la même manière. On n'a pas appris à nettoyer notre chambre de la même manière. On n'a pas appris à gérer notre comportement de la même manière. Soit maintenant, en quatre murs, quand on, pour de vrai, on se connaît, mais on ne se connaît pas tant que ça dans une maison, comment est-ce qu'on va réagir? Tu comprends? Est-ce que tu vas réagir de la même façon ou est-ce que quand je te pétais une coche, je te fais juste comme tu ne me parles pas pendant une heure puis après on se parle, tu comprends? Maintenant, il n'y a pas de ça, là. On est dans quatre murs, là. Comment on va dealer avec ça? Tu comprends? C'est vraiment ça. C'est sûr, c'est de bâle. Non, mais c'est vraiment ça. Pour de vrai, il y a un côté où est-ce que j'ai hâte de le vivre parce que je suis comme quête, j'ai envie de voir comment ça va être, mais il y a un côté que je suis comme à ce qu'elle. Oui, mais c'est énorme. C'est énorme. C'est nouveau, l'être humain est toujours stressé quand c'est bien nouveau ou quelque chose du genre. Mais c'est vrai, c'est une bonne équipe. Oui. C'est un peu de ça. Mais c'est vrai, le fait que tu es optimiste tout le temps parce qu'à ce soir que je te dis quelque chose, c'est comme, oh non, c'est chill, c'est chill. Puis pour de vrai, ce côté optimiste, des fois, ça me rassure, mais des fois, ça me stresse aussi parce que je suis comme « Yo, on n'est pas à la bilène. » « Yo, on n'est pas à la bilène. » « Yo, on n'est pas à la bilène. » Alors, on va voir. L'autre, c'est Jake Allen. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as peur de me dire? Si oui, pourquoi? Laisse-moi voir mon thé. Dans le contexte du mariage ou en général? J'imagine, dans le contexte du mariage, tu es fiancée, je ne sais pas. Il n'est pas excellent. Il faut de réassurance à faire visite comme ça. Vraiment pas. Je trouve que je suis un livre ouvert que je te dis les affaires telles qu'elles sont. Sincèrement, ça ne m'a pas dérangée si tu aurais quelque chose, mais pour vrai, tu me dis toujours. Je pense que c'est plus souvent qu'il y a la misère à m'exprimer par mon vent. Souvent, je ne peux pas mentir. Mais habituellement, toi, tu vas te dire « Je n'ai pas aimé telle chose. » Non, c'est ça. En général, c'est ça. Dès que tu vas faire quelque chose, je vais le dire. Dès que quelqu'un va me faire quelque chose, je ne suis pas capable de rien tenir sur mon cœur. Je vais voir la personne et je vais dire la façon dont tu m'as parlé. J'aime pas ça. Puis c'est pour ça que j'ai l'impression que j'ai vite, vite comme ça. Je sens que je suis à livre ouvert. Mais je retourne la question vers toi parce que toi, tu l'as dit, tu comprends? Toi, tu es plus restreint à parler sur toi. Non, mais sincèrement, je t'aurais dit la même chose, mais non, pour vrai, parce que tu me forces à parler. Fait que, tu sais, quand ça va pas, je pense que tu me connais. Des fois, je n'ai juste pas parlé puis tu es comme « Ok, David, qu'est-ce qu'il y a? » « Rien. » « Est-ce qu'il y a? » « Ok, pour vrai. » Mais sinon, sinon, c'est simplement non, mais j'ai rien à dire. Je pense que tu me permets. Mais en fait, quand je regarde nos sept ans de relations, puis quand je regarde au début, début, comment je parlais vraiment juste pas. Puis c'est genre six mois après, je pétais une coche parce que j'ai accumulé six mois de quelque chose. J'ai mangé ton chocolat sans me péter une coche de quelque chose. Ce qui t'est passé il y a deux mois parce que tu ne voulais pas ouvrir ta bouche. Il y a rien de mettre mes affaires dehors. Mais sinon, sinon, c'est vraiment ça. Sinon, sincèrement, tu sais, avec le temps, montrer que je pouvais te faire confiance, je pouvais m'ouvrir à toi. C'est pas comme si tu allais me juger. Peu importe, comme straight up, n'importe quoi, je pouvais te le dire. En même temps, je suis contente que tu apportes ça parce que je trouve que c'est vraiment un travail que j'ai fait sur moi même. J'aime ça le fait que tu es à l'un de sept ans parce qu'il faudrait qu'on a embarqué dans notre relation, c'était « Yo, chien, mangez chatte ! » C'était « Not easy ! » Puis quand je vois qu'on a tellement évolué, bien, surtout au niveau de notre communication même, c'est incroyable. Puis pour moi, c'est un accomplissement le fait que tu es capable de me dire que je te permets de parler puis que je te permets de t'exprimer. Je suis vraiment contente parce qu'à chaque fois qu'on a un bif ou un problème, quoi que ce soit, à chaque fois, je me dis « Coupe le pas, laisse-le parler ! » Même si tu n'es pas d'accord, tu ne dis rien, au pire, tu fais juste regarder puis « Hum, 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 hum ! » T'sais, tellement, je veux comme te laisser parler parce que je trouve que c'est ça souvent qui se passe. T'sais, souvent, je veux que tu parles, que tu parles, dès que tu t'exprimes puis je n'ai pas d'accord, « Ah, non, je n'ai pas d'accord ! » Puis tu comprends ? Je sentais que je ne laissais pas ta place à parler puis souvent, c'est ça qui se passe avec les gars, ils ne veulent pas parler puis qu'on les laisse le temps de parler, bien, on les opprime. So, je suis contente que tu sentes que je te laisse de la place pour parler. Oh ! Hum, regarde, j'ai pas dit d'asseoir. OK. « Quelle est la place de l'homme dans le couple selon toi ? » Euh... « Quelle est la place de l'homme, la femme, dans le couple selon toi ? » Donc, d'entre les deux. OK ? Euh... Il y a des rôles, je pourrais dire, stéréotypés que je ne peux pas d'accord. C'est ce que je donne. Un exemple, rapidement, comme, je ne pense pas qu'une femme doit faire toujours la nourriture. Je pense que moi, j'ai grandi dans une culture haïtienne. Je suis chanceux de ne pas avoir eu des parents comme ça « Mon père s'est cuisiné » et tout. Mais en même temps, c'est ce qu'on projette. OK, la femme, elle va cuisiner, elle s'occupe des enfants, elle travaille un peu ou elle travaille beaucoup. Quand le mari arrive, il faut que la nourriture soit mise sur la table, etc. Un peu comme ces choses-là, je ne vais pas commencer à dire que c'est faux, c'est pas bon, etc. C'est ça, je ne dis pas. Mais moi, je ne crois pas nécessairement dans ce style-là. Moi, le rôle de l'homme, c'est d'être un leader. C'est d'être un leader. Et tu sais, moi, mon manuel de référence, c'est la Bible. Et quand je regarde certains points d'Adam, exemple, je regarde que c'est quelqu'un que Dieu avait appelé à pourvoir, il avait appelé à cultiver. Et puis quand on dit cultiver, ça veut ressortir le meilleur d'eux. Fait, cultiver qui était de cultiver aide, ressentir le meilleur d'eux. L'encadrer, travailler, vraiment la mettre en sécurité, la mettre à l'aide. Fait, pour moi, c'est ce que je me dis. Puis je pense que dans notre relation, tu me disais souvent, au début surtout, que tu n'étais pas sécure ou des choses comme ça. Moi, ça me faisait vraiment comprendre que voici qu'est-ce qu'une femme recherche souvent si je suis un homme. Une sécurité. Je peux dormir tranquillement, je peux lui faire confiance, etc. c'est que le rôle de l'homme, moi, je dirais que son rôle, c'est d'aimer la femme. C'est d'aimer la femme de tout son cœur, de pourvoir pour elle, de toujours la protéger, de la faire sentir en sécurité. Puis pour le reste, là, si on veut rentrer dans des détails, c'est sûr que moi, je ne me sens pas à l'aise d'avoir une femme puis c'est elle qui va sortir le poubelle, genre. Ce n'est pas que c'est un job de gars, mais c'est comme il y a quelque chose chez moi. Peut-être que je suis macho, je ne sais pas, I guess, mais comme je serais petit exemple, je suis dehors puis je rentre à la maison puis je vois que tu es en train de sortir des poubelles ou tu es en train de tourner le gazon, je dirais que tu fais et je vais le faire parce que, je ne sais pas, je considère que c'est moi qui dois faire ça et tu n'as pas à bourriquer comme ça, je vais dire un autre terme, tu n'as pas à te forcer comme ça, non, laisse-moi le faire et ça me fait plaisir de le faire parce que je sens que ce sont des choses que je dois faire pour la femme, c'est sûr que moi, je pense que, tu as des skills pour donner un bon dur sur ce soir, tu as des skills, mais je pense qu'en même temps qu'on apprend ensemble, moi, j'aime ça faire des choses à deux, on aime ça nous, exemple, moi, je ne suis pas le best pour cuisiner pas à toute, je ne vais pas faire semblant, mais le faire avec toi, c'est fun, je veux dire, je regarde, j'apprends, whatever, puis à un moment donné, moi, je peux le faire tout seul, tu vois ce que je veux dire, fait que le rôle de la femme pour moi, c'est, comme je te dis, de respecter l'homme, c'est respecter l'homme, moi, je pense que c'est de respecter l'homme, de respecter que c'est un leader, puis je trouve des fois, c'est de ne pas, pas rentrer sur lui, puis de le faire sentir moins que homme, quand tu me fais sentir moins que garçon, comme on dit en grecule, comme, c'est pas fraîche, fait que vraiment, de le faire sentir que, même si c'est toi qui contrôles, fais le sentir, que, yo, que tu es un leader, que tu es un leader, que tu es un leader, de respecter l'homme, puis de faire sentir que quand il vient, quand il est en ta présence, bien, c'est son paradis, tu vois, c'est là. Puis, je pense que, je crois, on va bien répondre à cette question. Ouais. Moi aussi, moi.